Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit tuto sur Minecraft, mon premier tuto sur Minecraft en plus, et ce tuto là va être génial, et c'est un petit truc que j'ai découvert grâce à quelqu'un, donc qui est pas très connu, mais que voilà, que beaucoup de gens essayent de rechercher. Alors vous vous êtes dit, plein de fois, vous êtes allé sur des serveurs, et la map, que vous aimez, vous aimez la map et tout, et vous voudrez la voir, alors ça va être très simple. Il vous suffit de télécharger un petit fichier que je vous mettrai dans la description, tout en bas, ça se fera sur Mega et sur Mediafairer, pour être sûr que vous pouvez le télécharger tranquillement. Ce truc là s'appelle Vault Domlader, Domlader, oh je sais plus comment on disait, est-ce que je vais le mettre ici, ouais, ce petit fichier là, c'est sous Winrar, donc il faudra avoir Winrar, euh non je le mettrai pas sur Winrar, c'est pas la peine de télécharger Winrar, vous avez ce fichier là, je le mettrai sous fichier comme ça, normal, et vous avez tout ça. Vous vous dites, où faut-il le placer, bien sûr. Alors là, suivez bien mes instructions, je ferai des petits zooms, à partir de là, pour que vous pouvez suivre. Si la vidéo va trop vite, mettez sur pause, voilà. Bien évidemment, il y a plusieurs versions de Vault Domlader, moi j'ai 1.5.2, j'ai pas encore mis à 1.6.2, parce que voilà, j'aime pas trop. Je sais qu'il y a des nouvelles choses, je viens juste d'apprendre qu'il y avait des cheval aussi, et tout, donc voilà. Pour tester, je vous mettrai le site pour les autres versions que la mienne. La mienne, c'est 1.5.2. Alors c'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, vous avez une petite recherche là, vous tapez pourcentage, app, euh, app, voilà, data, repourcentage. Là, vous avez un petit dossier qui s'appelle Roaming, vous cliquez dessus. Ça, Roaming, c'est les fichiers cachés du bureau. Donc vous allez dans .maringcraft, normalement c'est le premier, puis dans Beans. Là, normalement, vous avez mincraft.jar, vous cliquez droit dessus, ouvrir avec, brinard. Donc il faut être équipé de brinard quand même, pour être sûr. Donc là, vous avez aussi des mêmes fichiers comme ça. Il vous suffit de faire sectionner tout ce qu'il y a du contenu du dossier, et de le balancer ici. Bon, moi je vais vous le faire pour faire voir comment ça fait, mais je l'ai déjà fait par conséquent. Donc voilà, on dit OK, là c'est copié, nickel, et tout. Donc avant de faire ça, n'oubliez pas d'éteindre votre Minecraft, bien sûr, parce que sinon ça ne sert à dire à rien de le redémarrer direct après. Laissez éteindre, copiez les fichiers, et redémarrez-le. Allez, on se retrouve sur le jeu. Donc on ferme tout, quand tout est copié, ça va. Ça, si vous voulez, vous pouvez l'escrire comme ça, en faisant escrire tout, board, et vous aurez un dossier normal, sous forme de ça. Mais ça sert strictement à rien. Après, quand vous avez copié et tout, gardez le fichier quand même, on ne sait jamais. Parce que parfois, ça ne peut pas marcher du premier coup. Donc, on va aller dans Minecraft, moi, je ne sais pas si ça va s'ouvrir du premier coup. D'habitude, il faut que je clique, ouais, bon. Il faut que je clique du premier coup. Allez, je vais juste ouvrir. Voilà. Ah merde, ça m'a ouvert de bonsoir. Donc, hop. Donc, s'il y a un petit truc comme ça, c'est normal. Minecraft met en évidence les fichiers. Donc, là, ça charge et tout. Si vous avez quelques problèmes et tout, ou vous m'envoyez un screenshot par Skype ou par autre chose, ou vous me dites la règle du problème, donc qu'est-ce qui marque, ou une erreur et tout, vous me dites. Et j'essaierai de vous régler ce problème au pas vite. Donc, vous avez peut-être reconnu quelques petits trucs en plus. Multi-Joueur. Donc, moi, j'ai un serveur, je vous le mettrai, je vous ferai une petite présentation bientôt. Pour l'instant, une petite info quand j'ai un serveur, je recherche des bons architectes qui pourraient me faire une chiotte ville avec magasins, hôtels, boulangeries, pâtisseries, maisons, terrain à vendre, et patati patata, tout ça, en sorte de faire un petit PVP faction, donc un petit monde réservé au tout l'achat, habitat et tout, et un autre, voilà, un autre pour les PVP factions. Donc, si vous êtes bons architectes et que vous jouez bien à Minecraft, présentez-vous dans le truc. Surtout, il faut avoir Minecraft, parce que moi, tant que le architecte n'est pas Minecraft, ça ne parle pas, et je n'utilise pas mon IP. Bien sûr, j'ai caché mon IP parce qu'il y a quand même des petits comptes qui vont ramener l'ordinateur bien dans leurs yeux et de copier les mois. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais mettre un petit cache. Donc, par exemple, on va aller ici, tout ce qui est en main, je n'ai rien. J'attends pour être truc, je vais peut-être un peu bugger, j'ai Skype en tout vert. Bon, attendez, on va aller quand même sur le lien. Peut-être que ça ira beaucoup plus vite, hein. Ah merde, alors, ça prend du temps aujourd'hui, c'est cause de l'initiative. La première minute, 6, 12, ok. Bon, j'essaie de ne pas faire trop vite, non, des trop lentes vidéos et tout. Bon, on va quitter Skype. On va l'actualiser. Où c'est mon Minecraft qui bug, où j'ai des problèmes de connexion ? Alors, en fait, petite info, la dernière vidéo que j'avais fait, c'était pour expliquer, je suis parti en vacances, là, je suis revenu, je refais des vidéos. Si vous voulez que je continue mes petits tutos, là, les petits 90 astuces, dites-le par commentaire aussi, parce que ça peut beaucoup aider. Il y a souvent des petits tutos, où je vois des commentaires, merci, 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 merci. Aussi, merci pour les commentaires qui sont bien, qui sont géniales, qui font se prendre à d'autres, que les commentaires autres sont un peu abusifs et sont un peu chers. Donc, je ne sais pas, on va mettre vite la vidéo sur pause, et je vous retrouve direct après, quand on sera sur le serveur. Allez, à tout de suite. Bon, je suis désolé, 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 désolé. Pour le truc, mon Minecraft a vraiment bugué, donc je ne vais pas pouvoir dire. Ça sera très simple, il faudra, quand vous arrivez sur la map, il faudra cliquer. Vous aurez normalement un petit enckeux qui sera écrit, Domelad Vold, ou World Domelader, je ne sais pas comment ça est écrit. Ça dépend si votre Minecraft est en français ou en anglais, donc ça sera dans un sens ou dans l'autre. Il faudra juste cliquer dessus, normalement, en tout un peu, vous aurez un truc qui sera écrit, Domelad Starter, ou Starter Domelad, je ne sais pas, comme ça. Et il faudra attendre que la map soit désargée. Après, d'un autre côté, vous pouvez la retrouver, je crois, dans le solo, donc dans les app data et tout. Vous allez dans les trucs des maps, vous mettez les maps d'habitude, et tout. J'espère vous avoir appris un nouveau truc, on va se retrouver pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ne vous inquiétez pas, je pense toujours à vous. Ah aussi, cette vidéo, c'est un peu un PCL de 100 abonnés, je remercie tous mes Zaz, mes 200 abonnés. Merci à vous, merci, merci. Continuez à vous abonner, continuez à vous liker, et allez, on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao, tout le monde.